Dernièrement, Bastos et Simon Castaldi ont fait ensemble un live Twitch. Interrogé sur son amitié avec Julien Burt dont l'image a été entachée par les révélations d'Ilona Goh, son ex, le fils de Benjamin Castaldi s'est voulu sans filtre. L'heure est aux confidences pour Simon Castaldi. Le 1er novembre 2023, l'ancien petit ami d'Adixia était aux côtés de Bastos pour animer un live Twitch. L'occasion pour le duo de rebondir quant au récent tournage des 50 qui a été riche en émotions. Et en rebondissement. Au cours de leur discussion, le fils de Benjamin Castaldi a ainsi évoqué sa très houleuse dispute avec Enzo qui s'est déroulé juste après son élimination. Visiblement, le chéri de Colette n'aurait pas apprécié d'être charrié par ce dernier. Là, il revient vers moi, a révélé Simon Castaldi. Stéphane, Alex, Vivian le ceinture. Moi je reste là, je suis mort de rire. Point étant donné qu'il est gonflé à la protéine et au stéroïde, je ne sais pas comment il arrive à mettre un coup de coude, deux coups de coude, trois coups de coude et il se libère. Point d'exclamation tout le monde par terre. Situation qui aurait choqué au plus haut point la production. Cécile, la productrice me regarde et elle me dit, sort, a ajouté le beau fils d'Aurore allemand. Pour que je me protège. Parce que le mec arrive en bulldozer. Il est costaud et il devient gris. Le teint gris. Les yeux rouges veines. Le mec, on aurait dit que j'avais insulté sa famille. J'ai juste dit frérot tu as perdu. Ayant eu plus de détails sur la réelle cause de la colère du beau brin, Simon Castaldi a décidé de tout déballer, dans la chambre quand Enzo est éliminé et fait sa valise. Colette, la meuf d'Enzo lui dit maintenant que tu es éliminé, tu peux lui péter la gueule. Je n'ai pas de nouvelles. Des confidences qui ont fait grand bruit sur les réseaux. Impossible pour Simon Castaldi d'échapper aux questions axées sur Julien Burt qui fut longtemps l'un de ses amis les plus proches. Pour rappel en début d'année, son ex-Ilonago a dévoilé tous les dessous de leur rupture. Entre les escroqueries, les violences conjugales et les infidélités, la future maman a vécu un véritable enfer par sa faute. Encore aujourd'hui, Julien Burt qui se fait plus discret et n'aurait jamais remboursé la jeune femme. Tu parles toujours à Julien Burt ? Lui a leur demandé un point E internaute. Non, a répondu Simon Castaldi qui a par le passé défendu son acolyte avant de se rétracter. Pas du tout, par contre il est venu un soir sur l'un de mes livres. Et je reçois une girafe de Julien Burt, cadeau note de la rédaction. Il a mis RDM, reste du monde émission dans laquelle ils se sont tous deux illustrés note de la rédaction, et après je ne l'ai plus jamais revue. Concernant la raison de son comportement distant, le principal intéressé à sa petite idée, je n'ai pas de nouvelles, il m'a bloqué depuis l'histoire avec Ilona où j'avais fait le commentaire. Très déçu par lui parce qu'on était quand même super proche avec Julien et il m'a bloqué sans aucune explication du jour au lendemain. Je pense qu'il a pas supporté. Si est-il dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada